Le petit poussé Dans un monde idéal, McDo se réveillerait un matin et se dirait Tiens, si on utilisait notre puissance pour distribuer des livres pour enfants aux classes populaires qui n'ont pas accès aux bouquins. Un jour, ils se sont réveillés, ils ont eu ça en tête. Un fil du pullover rouge du petit poussé s'est accroché dans un buisson d'épines. Catastrophe ! L'ogre, lui, a vu le fil. Je revisite tous les contes. Et qu'est-ce qui se passe dans les contes ? Dans les contes, il y a une fatalité. Et à chaque fois, il y a un gosse qui lit le conte et qui est scandalisé par la fatalité. Il saute dans le bouquin et il fait tout pour que la fatalité n'arrive pas. C'est une manière de dire aux enfants d'aujourd'hui que l'histoire n'est pas écrite. Merci, dit Mère Grande, en embrassant Emma. Merci d'être intervenue dans ce conte. De rien, répond Emma. Si je ne m'en étais pas mêlée, je ne serais jamais devenue la meilleure amie du petit chaperon rouge. Parce que c'est vrai que c'est jouissif d'empêcher le loup de manger le petit chaperon rouge. Que le loup n'ait pas le dernier mot. Il y a quelque chose de jouissif. Jamais il n'a été aussi certain de faire un bon repas. C'est un appât. Donc il fallait que ça ait l'air d'un appât. Que ça ait l'air d'un bonbon. C'est un gros piège. C'est fait pour vous attirer vers d'autres livres que les nôtres. Il faut qu'on aille recruter des nouveaux lecteurs. Il faut qu'on aille les appâter, qu'on aille les séduire. Donc il faut sortir. Et c'est ce qu'on fait là avec McDo. Sous-titrage Société Radio-Canada